bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain je cette vidéo sera un petit peu le bordel parce que déjà je vais papoter un petit peu de romance avec vous je vais vous parler un tout petit peu de deux projets originaux que j'ai en tête et que et dont j'ai envie de vous parler sachant que je ne vous dévoilerai pas tout évidemment parce que les idées ne tant qu'elles sont dans ma tête en fait elles sont protégées mais si je les diffuse elles vont vivre leur vie et peut-être aller fleurir chez quelqu'un d'autre ce qui est ce qui est tant mieux en ma foi mais mais enfin des je dévoilerai pas tout sur toutes les idées que j'ai sur mes projets mais je vais vous en donner quelques-uns et ce sont deux projets d'origine où il ya de la romance un qui sera beaucoup plus romance que l'autre et potentiellement assez bientôt en fait j'ai une là on est dans le bureau de mon compagnon le bureau de son entreprise pour ça que c'est assez blanc assez rangé notamment mais je vais un peu diversifié les lieux de tournage pour pas qu'ils aient toujours ce magnifique mur blanc derrière moi donc je vais potentiellement aller de temps en devant la bibliothèque qu'il faut que je range un petit peu j'ai acheté des éléments de déco parce que j'ai eu 41 ans donc j'ai eu des cadeaux donc de la déco que j'ai déjà commencé à casser mais je vais je vais pas tarder à vous faire un bookshelf tour donc c'est le tour de ma bibliothèque et j'ai pris des décos aussi pour on a une chambre d'amis en fait qui sert chambre d'amis dressing un peu endroit loisir créa lieu de sieste de gabi je vais la décorer un petit peu aussi pour pouvoir créer un petit truc un petit peu plus plus confortable que plus cosy donc voilà et j'ai aussi par rapport à la romance spécifiquement je pense que je vais pas tarder à le faire mais je vais également tourner une vidéo où je vais papoter en fait de la romance de manière générale pas forcément que les livres tout en faisant à manger donc vous allez visiter ma cuisine que je voulais dire sur la romance c'est que je ne me considère pas comme une grande lectrice de romance parce que assez souvent en fait je suis déçu je vais être déçu parce que souvent et si les codes de la romance souvent c'est des figures schématiques des tropes qui se répètent je trouve qu'il ya un peu de maladresse je trouve qu'il peut y avoir de la facilité d'écriture bon je dis ça de du haut de mon piédestal de lectrice mais souvent oui je enfin la romance j'y vais pas forcément tant que ça mais j'ai envie du coup d'en écrire alors ce que je voulais faire tout d'abord avec vous c'était de vous dire les a priori que j'ai sur la romance pour pouvoir un peu les déconstruire aussi parce que il ya des des livres qui sont vraiment qui appartiennent vraiment au genre de la romance qui sont très très bien écrits qui ont de très bons caractères très bon personnage bien développé qui a un bel univers autour etc et il ya de très belles romances dans des livres qui ne sont pas du genre de la romance et en fait j'ai envie de un petit peu détricoter tout ça avec vous parce que il ya un truc que j'aime bien faire moi c'est que quand j'ai un a priori sur quelque chose et ben c'est de me prouver que j'ai tort donc n'hésitez pas à me prouver que j'ai tort par exemple les là je vous ai présenté il me semble le mercredi 18 octobre je m'en souviens ce que c'était mon anniversaire je vous ai présenté la série de la charmante librairie de jenny colgan je pensais pas que ça allait me plaire tant que ça est en fait si et ce qui fait que là j'ai replongé joyeusement dans les chroniques de bridgerton j'en ai j'ai lu les quatre premiers dont les histoires qui concerne daphné anthony bénédict et colline je me laisse les autres de côté donc la romance je ne regarde je regarde pas beaucoup de films sur la romance ni beaucoup de séries je lis pas beaucoup de romance mais en général quand je mets le nez dedans et que j'adore bas je le bouquin il est plié en un jour ou deux le film le film je vous ai vraiment être prise être prise au jeu d'un film une série uniquement sur la romance ça peut un peu me souler tiens vous savez un peu les les séries un peu girly là ça peut ça peut me souler c'est pas trop mon truc mais je peux apprécier aussi et ce que ce que j'aime en fait je pense que ce que ce que je recherche dans la romance c'est qu'il y ait au moins une patte enfin quelque chose d'original que ce soit au moins je pense les personnages les personnes que les personnages soient originaux que les personnages et des difficultés à à se rencontrer à s'apprécier une fois qu'ils s'apprécient beaucoup à vivre leur amour par exemple comme ça le la romance dans la place dans la place miroir c'est vraiment une romance qui est un peu en toile de fond et qui met très longtemps à s'installer ce qui est j'adore c'est du slow burn pur et dur même du c'est même pas de l'ennemi to love her c'est plus du strangers to love her parce qu'ils se connaissaient pas et puis ophélie elle veut pas elle veut pas elle veut pas lui fait pas d'efforts puis en fait un moment il ya un truc qui se passe je vous en dis pas plus parce que j'ai là le but n'est pas de spoiler mais j'aime bien quand il ya des personnages qui sont forts qui sont bien caractérisés et par exemple j'ai replongé dans dans les chroniques de bridgerton mais en fait en les relisant parce que c'est une relecture j'ai déjà vu plusieurs fois aussi les séries je suis un petit peu accro je me dis que la série télé elle est quand même meilleure parce que ils ont beaucoup plus développé le l'histoire de ça va être le bordel cette vidéo je vous préviens mais ils ont beaucoup plus développé l'histoire de lady whistle down qu'on dont on sait l'identité on connaît l'identité très vite mais pas du coup l'entourage enfin papa les pas les autres gens de la bonne société et et je trouve que c'était intéressant de développer ce personnage là parce qu'il sert de liant entre eux sur batout tout ce qui gravite autour d'elle donc je ne vous dévoile pas qui sait mais c'est un personnage fictif parce que c'est un c'est un nom de plume qui cancane un peu sur toutes les petites rumeurs et compagnie dans des c'est de les chroniques mondaines voilà elle rédige des chroniques mondaines sauf que les chroniques mondaines de l'époque ne donne ne nommait pas les gens dont 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 elle parlait mais ça allait être un petit surnom ou monsieur b un truc comme ça vous voyez et sauf que la lady whistle down elle balance les bails et elle balance les noms et du coup ça fait évidemment scandale et c'est quelque chose qui sert de liant du coup pour toute la bonne société mais également pour toutes les romances parce que là je le sens gros comme une maison que comme les lady whistle down elle a un peu un avis sur tout et qu'elle l'exprime elle elle a déjà beaucoup parlé de du dans la première saison là je suis vraiment sur la série télé de daphné bridgerton et du duc de hastings et ensuite du vicomte bridgerton et de kate kate charma parce qu'il ya eu un j'aime vraiment beaucoup la série la série télé parce que le côté culturel qui a été approché apporté en plus donc le côté diversité culturelle diversité ethnique et est hyper intéressant parce que je pense que c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus un milieu de blanc riche et noble à l'époque je pense qu'un milieu aussi entre guillemets coloré je veux d'abord vous parler de ce qui me soule dans la romance dans la romance en fait quand c'est facile ça m'agace si vous voulez quand il ya quand la rencontre se fait facilement quand quand le couple se forme facilement quand la quand l'homme est en position haute aussi par rapport à la femme ça a une petite tendance à m'agacer ça va moins m'agacer quand c'est des si c'est des romances historiques où du coup la femme est considérée légalement comme une mineure par exemple et du coup n'a pas trop son mot à dire là ça me dérange moins qu'elle soit en position basse parce que celles qui sont bien formés bien être dans leur petit moule là elle n'arrive pas à en déborder ce qui est ce qui est logique parce que c'est la manière dont elles ont été éduquées et c'est ce qu'attend la société c'est ce qu'attend la société de de ces femmes là je parle des femmes plutôt de la haute là j'imagine je sais pas si c'est pareil dans les dans les classes populaires à vérifier mais bref il ya j'aime pas en fait que que l'homme soit en position haute que pareil si la femme elle arrive vierge innocente pure etc au mariage je ça me dérange pas si c'est si c'est une romance historique où là du coup c'est censé être ce qui ce qu'on attendait d'elle donc je pense que la majorité d'entre elles arrivaient vierge innocente et pur au mariage et puis surtout ne savaient absolument pas ce qui allait se passer je parle au niveau de la nuit de neuf si c'est dans des romances contemporaines ça peut m'agacer sauf si évidemment un des deux personnages et jeunes par exemple et le truc que j'ai trouvé intéressant par exemple c'est que dans outlander outlander c'est quand même très belle romance entre jimmy frazer et claire et claire je sais plus son nom de famille claire buchamp mais je sais plus son vrai nom de famille parce que elle elle est un petit peu plus âgé que lui je pense qu'elle doit avoir cinq six ans plus que lui elle est mariée lui il a un petit peu fricoté comme ça à droite à gauche mais quand ils arrivent à leur mariage lui il est vierge donc il sait vaguement ce qui va se passer après parce qu'il n'est pas non plus complètement idiot mais il n'en a pas l'expérience et je pense qu'il y avait peut-être aussi potentiellement une espèce de de pudeur aussi où les mecs ne parlait pas forcément ouvertement de sexualité entre eux et là je crois qu'on est au 18e siècle fin 18e il me semble bref enfin ça je trouvais intéressant mais par exemple dans un une série de livres comme after donc after j'ai dû vous dire un petit peu comme ça à droite à gauche dans quelques vidéos c'est une série de cinq livres écrits par anna todd je crois qu'il y a deux livres qui s'appelle before ayant il y avait un autre un ou deux autres bouquins sur landon aussi donc after c'est une série que j'ai profondément détesté et je suis tombé en panne entre guillemets au troisième au troisième livre parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait rien dedans mais absolument rien rien du tout le vide intercédéral sachant que c'est une femme fiction à l'origine mais je pense qu'ils ont directement imprimé cette boîte pad sans retravailler le truc ce qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vocabulaire déjà mais il ya un manque flagrant de vocabulaire c'est ultra facile à lire mais il n'y a pas de vocabulaire le fin elle elle est elle est idiote je peux pas le dire autrement et le truc qui est assez marrant c'est que si vous voulez dans le premier dans le premier tome moi je l'aimais bien hardine oui il est compliqué il a une tête de con enfin il se comporte il a un comportement de connard mais je l'aimais bien je l'aimais bien franchement alors que j'aimais pas tessa et bien dans le 2 je peux plus blairer parce que elle avait commencé à ajouter des points de vue de la part de hardine enfin bref tout ça je le mets de côté after parce que je vous en parlerai certainement dans un bon admettons un petit peu en mode vlog lecture du désespoir quand je vais me remettre à aller lire parce que j'ai envie de le faire pour la science c'est un sacrifice de ma part mais je trouvais voilà after il n'y a vraiment pas grand chose à sauver je trouve que les films sont meilleurs et je me suis tapé le cinquième là oh putain au secours enfin ils sont meilleurs mais ça part de loin enfin bref donc ce que j'aime pas c'est l'homme en position haute c'est la femme vierge et innocente qui on est toujours sur l'homme en position haute j'ai beaucoup de mal aussi avec le fait que la femme entre guillemets une fois en couple n'est pas trop son mot à dire parce que là je viens un petit peu de de lire kate bridgerton après oui bon là on est dans les années 1815 1820 ça peut s'entendre à l'époque parce que bah elles ont pas leur mot à dire tout simplement sociétalement c'est comme ça donc c'est comme ça mais bref je sais pas trop qu'est ce que j'aime pas encore dans la romance bah c'est que souvent en fait l'auteur va mettre du conflit entre les personnages mais c'est souvent un prétexte pour que pour qu'il y ait une réconciliation un petit peu sur le sur l'oreiller ça c'est un petit peu tendance à me souler je sais pas j'aime pas trop pourtant moi j'aime beaucoup écrire je pense pas écrire spécifiquement de la romance dans les histoires que je raconte principalement en fan fiction je pense pas mais moi j'aime bien écrire des des romances qui sont compliquées parce que je vais vous parler de j'ai écrit une romance en un tome la de 70 mille mots à peu près qui est sûr à ou trois c'est sûr dans la série pick him blinders alphi solomon tom hardy on ne peut pas ne pas écrire sur tom hardy c'est pas possible on peut pas on ne peut pas ne pas écrire sur un personnage qui est joué par tom hardy non non et bref c'est une romance entre le personnage de alphi solomons qui au moment où je commence l'histoire est quand même plus ou moins positionné comme ennemis de thomas shelby parce qu'on est je crois qu'on est entre la saison 2 la saison 3 et c'est le retour je peux vous le dire parce que toute façon je pense c'est pas un spoiler mais sauf si vous n'avez pas vu la saison 2 mais c'est donc c'est une romance entre alphi solomons ennemis du clan shelby et pauliana saliana grey pardon anna grey la fille de paulie donc la fille de paulie est officiellement décédé en australie elle est morte ils ont eu le certificat de décès tout ça donc pour les pour tous les shelby elle est morte sauf que elle s'est démerdée pour voler l'identité de quelqu'un d'autre ça tombait bien personne ne la connaissait là bas et elle s'est démerdée pour revenir en angleterre et retrouver sa famille parce que dans le canon ce qu'on sait c'est que c'est une nénette enfin quand quand elle était en âge en fait de fuguer elle le faisait constamment ce qui était ce qui a été l'objet en fait de son de son envoi dans les colonies en australie c'est parce qu'elle moi ce que je lis entre les lignes c'est qu'elle était ingérable et que du coup ils l'ont dégagé et c'est tout et c'était tout donc la pauvre petite nénette en fait elle a été enlevée à sa famille à l'âge de trois ans là elle a elle a 18 19 ans par là spoiler alerte je viens de me rendre compte qu'en fait légalement elle n'est pas majeure et donc elle s'est tapé le voyage depuis l'australie elle a réussi à se débrouiller pour moi ce que j'ai noté ça c'était cohérent et elle reconnaît son cousin elle reconnaît arthur j'ai préféré mettre arthur parce que il ya un écart d'âge plus important qu'avec john par exemple ou qu'avec michael et elle reconnaît arthur et michael qui était avec un homme qui s'appelle alphi solomons et donc elle va rencontrer comme ça alphi elle finit par lui déballer son histoire il la croit pas il vérifie ok c'est elle et ben ça tombe bien parce que comme ça il a un moyen de pression avec les shelby et donc vous voyez que en partant avec ce cette idée là d'un de du protagoniste masculin qui détient enfin il la séquestre quand même plus ou moins les gardés 1 qui détient la femme d'un clan adverse on part pas sur de super bonnes bases pour une belle histoire d'amour tout de suite mais je pense que je me suis vraiment débrouillé j'ai vraiment j'adore écrire sur eux parce que lui c'est quand même un chef de gang donc il est dans manœuvre du contrôle il est violent il faut qu'il faut qu'on lui obéisse et elle en fait c'est la petite gitane qui n'a jamais obéi à personne qui s'est démerdée tout seul et qui est surtout morte de trouille en arrivant en angleterre donc il va se passer des choses je n'en dis pas plus mais ça c'était la manière dont je voulais l'écrire parce que je trouve intéressant dans les romances aussi qu'il y ait quelque chose pas forcément de forcé vous voyez moi j'ai pas envie d'écrire sur un mariage forcé donc tout ce qu'on peut imaginer de glauque mais le mariage arrangé par exemple le trope du mariage arrangé qui est dans dans la passe miroir je trouve qu'il est admirablement bien écrit pour revenir à Ophélie et Thorne admirablement bien écrit et encore Ophélie elle a eu la chance de tomber sur Thorne qui n'est pas forcément intéressée par le fait de foutre quelqu'un dans son lit parce qu'il en a rien à foutre mais pour d'autres raisons je n'en dis pas plus lisez la passe miroir bordel de merde qu'est ce que vous faites encore là mais bref les en fait sur les histoires d'amour on peut raconter tout ce qu'on veut absolument tout parce que des histoires d'amour on baigne dedans forcément il ya la manière dont vos parents se sont rencontrés dont vous vous avez rencontré votre conjoint votre conjointe il ya les petits copains qu'on avait au collège ou lycée ou à la fac ou des trucs comme ça là je parle de moi vieille mais c'est il ya énormément de manières de se rencontrer il ya énormément de manières de vivre une histoire d'amour qui durent qui durent pas parce que la réalité aussi c'est que c'est que quand on rencontre quelqu'un à 15 ans 18 ans 25 ans c'est pas forcément pour toute la vie parce que pour différentes raisons le couple peut se séparer pas forcément mauvais terme d'ailleurs ça peut être juste ben au bout d'un moment on s'aime plus donc on arrête et je trouve que c'est intéressant de mettre un peu du réalisme comme ça dans des dans dans la romance le fait que parce que oui un truc que je peux reprocher à la romance c'est les fausses croyances que cela peut mettre chez les lectrices les plus jeunes et là je n'en parle pas du haut de mes 40 ans 41 mais j'en parle duo duo de deux mois quand j'étais gamine et que je lisais des romances parce que ça je lisais quasiment uniquement parce que des romances arlequin donc maintenant arper collins mais c'était surtout des romances en costume il y avait des barbara cartelande qui traînaient jeter un oeil un de ces quatre si vous voulez au barbara cartelande à mon avis ça a bien vieilli mais peut-être que j'en dirai une à une un de ces quatre mais bref ça retourne on retombait en fait sur les sur ce que je vous disais que l'homme était en position haute que la femme elle était peut-être un peu plus jeune ou plus innocente etc et qu'au final il y avait tout le truc autour de l'initiation je trouve ça vachement intéressant mais mais c'est pas des femmes qui sont actrices de leur vie ça c'est un truc qui peut me gêner et par exemple par rapport aux femmes qui sont actrices de leur vie quand on voit dans les bridgerton daphné elle se casse dans le livre daphné se casse sophie bon je vais vous dire deux trois bricoles sur les bridgerton mais c'est ça va être très rapide en gros dans le premier livre c'est une c'est l'histoire d'amour entre simon astings qui est un duc et daphné bridgerton qui est la la fille aînée enfin la plus âgée des filles des bridgerton et ils finissent par se marier sauf qu'à un moment il ya une histoire de trahison des deux côtés quelque chose qui est grave quand même et daphné se sent vraiment trahi enfin ça ça pas du tout passé et elle se casse elle retourne pas chez sa mère parce que ça ferait ça ferait jaser mais elle se casse elle se casse dans un dans une autre demeure qui leur a qui appartient à son mari et elle se casse je trouve ça couillu de la part d'un personnage de du début 19e siècle comme ça c'est très très couillu mais alors sophie sophie je pense que c'est mon personnage préféré sophie c'est une lunette qui qui a eu un foyer pendant un moment qui n'était pas forcément pas vraiment idéal à la manquer d'amour etc pour une raison x ou y qu'elle a été obligé de s'en aller donc elle se débrouille parce que elle n'est pas vraiment de la haute elle essaye de devenir gouvernante ça marche pas donc elle est plus ou moins boniche femme de ménage et compagnie je dis volontairement boniche là dans le contexte de l'époque enfin bref elle est elle est femme de ménage ou dans des demeures de nobles et elle a l'habitude de se démerder en fait et et la rencontre avec benedict ça va être ça va activer énormément de peur chez elle parce que lui il arrive un peu en mode chevalet blanc sauveur et compagnie et je vous aime trop enfin en gros il lui fait du chantage ses limites il n'enlève pas ce que j'ai trouvé très gonflé de sa part mais il lui laisse pas le choix sauf qu'elle avec les moyens qu'elle a en fait elle essaie au maximum de résister elle essaye au maximum de se débrouiller tout seul et bon le truc qui m'agace un peu là dedans c'est que l'homme est un peu le sauveur parce qu'elle se démerdait un certes c'était super galère et certes elle elle comment dire elle pouvait se mettre en danger ou être dans une grande précarité mais elle se débrouillait et dans le quatrième livre j'essaye de toujours pas spoiler si vous n'avez pas lu les chroniques de bridgerton mais on a pénélope que personne ne remarque que personne ne jamais enfin qui est toujours déconsidéré par sa mère qui est plutôt plutôt méprisé parce qu'elle pas très jolie elle pas très intelligente enfin elle ne le montre pas toujours et en fait elle a elle a fait quelque chose enfin elle a construit quelque chose d'extraordinaire et c'est vrai que j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ce personnage là mais et là là encore on a on a l'homme sauveur ce qui m'agace un petit peu parce que là on n'est pas dans les positions hautes position basse et je pense que c'est intéressant du coup de travailler comme ça sur c'est les positions hautes et les positions basse dans la romance parce que pourquoi pourquoi un serait en position haute par rapport à l'autre parce qu'il a plus de moyens financiers parce qu'il a un meilleur poste parce qu'il parce qu'il est pété de thunes qu'il est c'est quelqu'un entre guillemets qui est reconnu dans la société là vous voyez bien je dis pas pourquoi l'homme je dis pourquoi une personne par rapport à l'autre parce que les rôles pourraient être carrément inversés et toujours dans l'idée des fausses croyances comme ça qu'est ce que j'aimais pas non plus oui la fausse croyance là c'est votre premier amour ça sera l'amour de votre vie ben non les filles non je dis les filles parce que je pense et c'est peut-être un apprioré un a priori de ma part que je pense que la majorité des lecteurs de romances sont des femmes mais je sais que non parce que parce que allez voir la chaîne youtube de france de canal franzo je vous mettrai son son adresse en en barre d'informations il a il a vu les chroniques de budgerton puis il fait des il fait des chroniques qui sont beaucoup plus courtes que les miennes si vous voulez quelqu'un qui va droit à l'essentiel allez-y il est vachement sympa j'ai pas tout lu encore de j'ai pas tout écouté je me balade de chaîne youtube en chaîne youtube mais bref pas du coup j'ai envie de vous parler de mes projets si j'ai d'autres idées comme ça de trucs qui m'agacent dans la romance je viendrai je viendrai mettre des petits pop qui vont enfin des jeux je vous ferai une liste où je peux faire un sondage alors qu'est ce que vous aimez dans la romance et qu'est ce que vous n'aimez pas dans la romance pour écrire de la romance je replonge dedans aussi donc dans la comme je vous ai dit en c'est pas vraiment la romance les jenny colgan c'est je vois plus ça du feel good parce qu'au final on arrive en fait à la fin des livres on arrive sur le couple qui se forment mais moi ça me manquait un peu de ce qui se passe après ce que je trouve ça vachement intéressant ce qui se passe après aussi pas forcément sous la couette mais le comment le couple se forme comment le couple s'installe comment des gens qui se connaissent peut-être pas beaucoup ou qui sont peut-être un peu conflictuel comment ils arrivent à s'arranger pour se supporter et vivre ensemble comment la famille réagit compagnie comment on s'adapte c'est normal j'ai envie d'écrire de la romance et j'ai envie d'écrire de la romance contemporaine donc qui se passe de nos jours donc c'est le projet numéro 1 je vais pas vous donner de titre parce que pour le moment le ben je suis vaguement satisfaite des titres que j'ai en idée mais c'est pas définitif dans ma tête j'ai un tout petit peu commencé à écrire dessus mais pareil c'est rien de définitif dans l'idée en fait en mettant un tout petit peu aussi de mon expérience personnelle c'est que je vais raconter enfin c'est que ce sera une série de livres je parle bien une série donc plusieurs une série de livres sur sept copines qui se sont rencontrés et ont vécu enfin certaines se connaissaient déjà enfin elles ont vécu une expérience intense au lycée et ça a forgé leur amitié et ça ça continue en fait c'est une amitié qui va durer sur des années des années des années là où parfois des couples peuvent ne pas continuer leur amitié va continuer même si forcément dans toutes les relations il ya des hauts il ya des hauts et il ya des bas et là je voulais parler du coup de romance contemporaine parce que à la fois moi j'aime bien les scènes de smoth je vous avouerai pas quand il y en a tous les trois pages parce que ça me gonfle mais j'aime bien qu'il y en ait qui sont significatives et qui qui sont importantes dans le développement des personnages de leur relation de leur histoire mais pas pas le truc gratos enfin ça m'agace genre after ou à cotard mais bref donc je pense qu'il y aura un petit peu de smoth pas beaucoup peut-être de la tension mais oui il y aura un petit peu de smoth mais là par exemple un des trucs au final je suis fan des chroniques de bridgerton de julia queen mais un truc que je peux un petit peu reprocher à cette série de livres c'est qu'en fait la famille bridgerton elle est un peu idéal c'est une famille qui même s'ils ont été frappés par la perte de leur père quand quand ils étaient jeunes la toute dernière en fait elle n'a pas connu parce qu'elle est née quelques heures après la mort de son père le on sait tout de suite ça donc je peux vous le dire c'est une famille qui est aimante c'est une famille qui est fonctionnelle même si on des fois ça il y en a certains qui il faut l'aïe pas forcément mais enfin ils ont de la thune ils sont confortables ils ont une place dans la société c'est une famille qui n'a pas de problème entre guillemets et c'est une famille qui fonctionne et en fait si vous voulez quasiment toutes quasiment enfin toutes les pièces rapportées entre guillemets donc les futures épouses et les futurs époux des des bridgerton sont des personnes qui ont eu des gros soucis familiaux qui ce qui fait que bah ils ont du mal à aller un peu vers la relation conjugale vous voyez enfin s'engager compagnie c'est compliqué ce que je comprends totalement mais ça va pas être forcément de l'énorme problème familial non plus mais il y en a où c'est un peu plus aigu on va dire que d'autres mais mais après ça fait un truc intéressant aussi parce que du coup il ya un espèce de la femme peut-être en position haute aussi par rapport à ça par exemple daphné avec simon elle est vachement aidante Oui daphné est vachement aidante avec simon je Héloïse aussi après avec son futur mari va être un sacré une sacré aide je dirais pas plus sur les autres parce que je ne m'en souviens plus forcément et pas non mais j'ai pas j'ai pas relu les livres suivants donc et louise francesca il ya sainte et grégory j'ai pas relu mais bref ce que j'ai envie de faire en fait c'est de varier un petit peu les tropes donc je ferai certainement quelque chose sur les tropes aussi un jour je vous conseille de regarder les vidéos du tropeur qui qui très actif sur youtube et qui c'est une grosse chaîne qui en a comme ça décliné plusieurs sur une émission enfin dans une playlist et bref j'ai envie de varier les tropes et d'écrire soit sur des tropes que j'aime bien soit sur des tropes que j'ai trouvé mal gaulé ailleurs et que j'ai envie de bien écrire donc ce qui est extrêmement prétentieux mais je l'assume Et en fait si vous voulez il y aura comme ça les histoires pour ces sept sept nénettes qui vont rencontrer quelqu'un ou quelqu'une parce qu'il y aura bien une aussi il y aura une romance homosexuelle les elles vont pas toutes rencontrer leur mec au lycée ou à la fac certaines ou enfin leur mec ou leur nana au lycée ou à la fac certaines de ces filles là vont le rencontrer plus tard cours de plus tard au cours de la vie donc qui parce que merde voilà les la romance c'est pas que pour les nénettes qui ont 18 30 ans quoi c'est aussi pour les nanas qui en ont 40 et n'a qui en ont 60 et il n'y a pas d'âge il n'y a vraiment pas d'âge pour rencontrer quelqu'un tomber amoureux et puis et poursuivre sa vie avec cette personne ou pas d'ailleurs mais et j'ai envie d'explorer pas mal de trop différents par exemple puis j'ai envie qu'ils aient beaucoup de bienveillance dans ces dans ces romances là certains personnages ne seront pas capables d'être bienveillant parce qu'on ne peut pas être bienveillant quand on ne va pas bien ça j'en suis convaincue quand quand on est un peu down on peut pas on peut pas donner quand on n'a plus rien à donner mais et j'ai envie d'écrire pas mal aussi sur enfin pas mal j'ai envie d'écrire un petit peu sur la santé mentale j'ai envie d'écrire sur des phénomènes de société j'ai envie de d'écrire des romances aussi qu'ils soient complètement funny j'ai une idée par exemple de deux jeunes qui se rencontrent à l'université et puis puis c'est la découverte c'est de l'exploration en fait l'exploration en termes relationnel en termes de sous la couette comment dire mieux j'ai envie d'écrire sur de sur de la romance et je je pense que je le ferai en fait sous forme de de petit vlog écriture pour parce que pour le moment ce que je fais mais ce que je fais pour le moment en fait pour ce projet là donc c'est un projet de cette romance et que j'ai déjà en gros les pitchs sur les sept romans évidemment ça peut changer je sais ce qui va se passer grosso merdo sur le premier le premier livre sur quelques-uns des premiers livres d'ailleurs mais il ya peut-être des choses qui vont changer c'est évident mais c'est pas grave ce qu'il faut que je fasse là c'est qu'il faut que je chapitre pour estimer un petit peu donc vous j'organise mon travail pour enfin faut que je planifie faut que je que je dise qu'est ce qui se passe où à quel moment etc voir aussi si c'est bien équilibré j'en suis encore je me rends compte que j'ai de plus en plus besoin de faire ça je le faisais pas avant là je le fais depuis peut-être 3-4 ans c'est que j'ai besoin d'avoir un visage pour les personnages avant c'est peut-être parce que j'écrivais de la fanfiction avant j'avais pas forcément les visages des personnages pour les personnages de harry potter par exemple c'était les acteurs un tout bêtement pour les oui mais si j'avais peut-être un petit peu besoin de visage aussi pour mes les haussés donc les original characters les personnages originaux et bref j'ai plus en plus besoin d'avoir de visage comme ça pour me la reprise enfin pour me représenter le personnage la manière dont il il peut se mouvoir etc et tout bêtement moi je vais faire mes courses sur dans dans les dans les séries télé ou un acteur etc tout bêtement et ça je le fais de plus en plus et pour le deuxième projet par exemple ce que je fais aussi c'est que je vais vous en parler parce qu'il y aura un tout petit book haul par rapport à ça parce que le deuxième projet en fait c'est que j'ai envie d'écrire sur l'impératrice théodora qui était donc la la femme de justinien empereur de byzance c'est une femme qui est née en 500 après jésus-christ est morte en 550 à peu près et les traces historiques la principale trace historique qu'on a de sa de sa vie c'est le livre anecdota ou la vraie vie de justinien un truc comme ça de procote de césar et donc c'était un historien contemporain c'était l'historien de officiel du régime du fin du régime en place qui du coup avait écrit beaucoup de livres sur les guerres de justinien disant comment il était trop fort à faire des à reconquérir des territoires qui avaient été perdus à défendre les frontières il ya un autre livre une autre série de livres aussi sur le fait que c'était un empereur qui était bâtisseur qui a reconstruit beaucoup de temples et compagnie et en fait dans l'anecdota c'est après la mort de théodora il a ce mec là il a un peu vrillé et c'est un espèce de groupe en flé où sur 150 pages il traite théodora de tous les noms parce que petit book haul ça c'est un livre que j'ai déjà vu donc théodora prostituée et impératrice de byzance parce que c'est une femme qui venait du coup de de la prostitution qui est devenue courtisane qui s'est mise en couple avec justinien quand il n'était que le neveu de l'empereur l'empereur justin et qui a qui a fini par par devenir impératrice quand justinien a fait un petit peu pression entre enfin a suggéré très fort à son oncle justin de faire passer une loi comme quoi les nobles pouvaient se marier avec les filles de basse extraction donc notamment les prostituées et que que du coup la femme de justin qui venait un petit peu des bafons aussi et qui était opposé à cette loi là est morte donc c'est ça c'est une biographie de virginie giraud aux éditions texto on dirait bon allez je vous lis donc c'est ça c'est chez taillant talentier et la couverture c'est de benjamin constant je vous conseille très très fort de regarder ce qu'il fait benjamin constant je vous lis le quatrième née dans les bas fonds de byzance théodora devient la plus grande impératrice de son temps sensuel et déterminé rien ne résista à son incroyable ascension courtisane assumant sa sexualité vénale théodora s'affranchit des règles que lui fixe une société intraitable sa vie change lorsqu'elle rencontre justinien qui fait d'elle son épouse et l'impératrice de l'empire romain dorien désormais paré de pourpre et de perles elle est le véritable premier ministre de l'empereur elle fait et défait les carrières des hauts fonctionnaires créer des réseaux d'espionage et bouleverse des rituels de cours on la salue avec la même déférence que l'empereur elle femme et ancienne prostituée virginie giraud et docteur en histoire spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'antiquité romaine elle est l'auteur chéta landier de les femmes et le sexe dans la romantique texto 2017 et d'une biographie d'agrippine que j'ai envie de lire aussi et c'est extrêmement bien écrit en fait là il y a une citation de taré de de père de august strindberg laura pourquoi t'attaques tu à un ennemi qui était supérieur le capitaine supérieur laura oui supérieur cela peut paraître étrange mais je n'ai jamais vu un homme sans me sentir supérieur à lui c'est pas le bouquin à potasser c'est le bouquin à lire je trouvais ça très intéressant je viens de recevoir ça ce matin parce que c'était mon anniversaire hier c'est la poussière et la pourpre théodora impératrice et courtisane de odile velers je pense chez pocket le c'est une mosaïque de la basilica saint vitalé à ravennes donc c'est théodora qui est présente là 11 mai 11 mai 513 pardon la foule est toute en réjouissance de l'anniversaire de la fondation de constantinople mais le nuque narsès est accaparé par d'autres préoccupations dieu lui a délivré un message en songe et l'oracle l'a élucidé narsès devra protéger et servir théodora le jour même il la croise théodora une pantomime sensuel et effronté mais comment cette jeune femme aux mœurs légères et à la beauté à se damner pourrait-elle être là le présent de dieu annoncé par l'augure le présent de dieu il me semble que c'est la signification son prénom théodora théodora il me semble que c'est le don de dieu pourtant le plus grand des destins l'attend qu'il élèvera de la poussière des arènes à la pourpre du trône et conduira l'ambitieux narsès à ses rêves de pouvoir au coeur du palais sacré donc on est chez pocket et je regardais juste tout bêtement sur je regardais tout bêtement sur amazon pour voir s'il y avait des quelques bouquins sur théodora et bisance après je vais vous expliquer ce que j'en ferais moi je vais les lire évidemment donc au divers verlet c'était diplômé de l'iep de paris agrégie de philosophie et a été maître de conférences à la sorbonne sur le cinéma auteur de auteur à succès à l'écrit pour la jeunesse des romans historiques basé sur une documentation sans faille certains de ses romans tels la momie la momie bavard les pierres de sarcophage le chevalier au bouclier vert ou les le messager d'athènes sont devenus de véritables classiques pour le collège la poussière et le pourpre c'était précédemment théodora courtisane et impératrice ce qui est quasiment le sous-titre de celui-là c'est son premier roman pour adultes j'ai envie de lire le premier on se lit le premier paragraphe ah puis il y a le truc qui est très bien j'aime bien quand il y a des cartes parce que c'était grand dans le temps byzantin mais en bref moi je suis un peu je suis en face potassage et je potasse je brainstorm pour ce projet-là depuis une bonne année je pense alors premier paragraphe seulement en sortant de la bibliothèque au milieu de la nuit Narcès retrouva la souffrance impossible d'y échapper impossible d'ignorer le palais qui se dressait de l'autre côté de la place défendu par ses remparts sa lourde porte de bronze ses gardes ou boucliers d'or face à la demeure impériale si proche et pourtant inaccessible il se sentait rejeté injustement exclu de cette vie heureuse que partageaient des milliers d'hommes au service de l'élu de Dieu l'empereur des romains le maître du monde civilisé et depuis près de 30 ans qu'il vivait à Constantinople depuis 20 ans qu'il y travaillait comme copiste Narcès cherchait encore par quelle malédiction quelle impuissance secrète il n'avait pu franchir la porte de bronze de la calcée calcée ou chalcée note de bas de page la calcée est le premier palais de l'ensemble du palais sacré qui en comprend plusieurs donc là on est sur un petit bouquin qui fait un peu plus de 400 pages dernier livre parce que du coup j'ai un peu fait mes courses là on est vraiment sur le livre qui se bachote le truc qui me va c'est qu'il n'est pas si épais que ça parce qu'au final il n'y a que la première partie qui m'intéresse donc là sur le un peu la fondation de l'empire byzantin donc on est sur Byzance l'empire d'orient la 6ème édition de Jean-Claude Chénet chez Armand Collin donc la collection Cursus l'empire romain d'orient a vu le jour sur les rives du Bosphore lorsque Constantin premier empereur chrétien fonda la nouvelle Rome la nouvelle Rome Constantinople pendant un millénaire dans la continuité avec les institutions romaines une civilisation brillante s'y est développée au carrefour de l'Europe et de l'Asie elle a ainsi participé à la formation de l'Europe moderne en conservant un état qui ailleurs s'était décomposée en transmettant le droit en maintenant tant bien que mal des relations avec le monde méditerranéen chrétien et musulman mais surtout malgré les crises elle a forgé un modèle politique celui de la monarchie de droit divin Byzance a laissé un triple héritage temporel qui passa aux turcs spirituel qui resta au peuple orthodoxe et intellectuel dont profita surtout l'occident politique, militaire, économique, religieuse, intellectuelle et artistique c'est toute la richesse de cet empire c'est-à-dire que cet âge a présenté ici l'auteur et là quand je vous disais que c'était que la première partie qui allait m'intéresser parce que ça concerne l'empire romain d'orient donc de 330 à 718 si j'arrive à lire et parce qu'après on est trop loin et il y a j'ai potentiellement acheté ce bouquin là pour une quinzaine de pages mais c'est pas grave parce que ça fait toujours plein de trucs à lire et à apprendre puis ça peut servir ça sert toujours la connaissance ce que j'ai envie de faire en fait par rapport à l'histoire de Théodora parce que j'ai quand même pas mal potassé sur des articles j'ai lu Anecdota de Procope de Césarée je vais peut-être lire aussi les guerres de Justinien et les livres sur les ce que Justinien a fait en termes de de construction de reconstruction de temples et compagnie parce qu'il a apporté un certain cachet supplémentaire à son empire ce que j'ai envie de faire en fait donc je vais continuer à potasser mais surtout je ne vais pas faire une biographie historique parce que la biographie historique c'est déjà fait et certainement de bien meilleure manière dont je l'aurai fait le roman un peu biographique c'est fait moi ce que j'aime c'est la fantaisie ce que je vais faire en fait du coup et là pareil je vais être assez vague c'est que j'ai déjà imaginé en m'inspirant en fait à la fois de de l'héritage de byzantins donc de de Rome et de la Grèce mais également il y a tout ce qui est autour il y a les Gaux il y a les enfin tous les voisins il y a l'Egypte qui est pas loin Théodora elle a été jusqu'en Egypte il me semble ou en Libye même faudrait que je revérifie mais moi ce que je vais recréer en fait il y a les débuts de la religion chrétienne les querelles de chapelle que j'ai pas tout j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas j'ai pas une culture chrétienne très je suis je ne suis pas chrétienne j'ai pas une culture chrétienne très très forte donc j'ai un truc que j'ai pas compris je demande à quelqu'un qui s'y connaissent plus mais en fait j'ai pas envie j'ai envie de garder les mêmes repères historiques en fait ce qui s'est passé donc ce qui est dans les bouquins d'histoire mais de complètement transformer tout le côté tout le côté religieux donc pour m'éloigner en fait de ce que ce que le religieux de ce qu'est ce religieux là donc là on est à l'avant on est avant la naissance de l'islam mais il y a il y a les byzantins qui côtoyaient les juifs il y avait les peut-être les ottomans non les ottomans c'est après je sais plus enfin il y avait pas mal de de religions chrétiennes déjà qui qui coexistaient il y avait sans doute aussi d'autres religions évidemment notamment les juifs et ce que ce que je vais faire en fait c'est que enfin ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai imaginé tout un panthéon je vais être très vague c'est que si vous voulez ce que je vais ce que je regrettais en fait c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de mythologie dans l'histoire sauf que la mythologie était déjà de la mythologie les dieux grecs étaient déjà oubliés les dieux égyptiens aussi peut-être je dis peut-être des conneries donc ce que je vais faire c'est que je vais m'inspirer de la mythologie grecque m'inspirer de la mythologie égyptienne de ce qui se passe un petit peu là-haut au nord ils sont quasiment à la frontière de l'Asie donc il y a pas mal de religions de là-bas donc c'est une inspiration c'est une création de Panthéon et je vais m'inspirer également de la fondation de l'empire de Byzance parce que là on a déjà l'un des fondateurs qui est Constantin qui a fondé Constantinople pour créer une autre religion en fait où les fondateurs donc là là clairement c'est moi qui vais faire des choix moi qui vais faire des choix les fondateurs de l'empire Byzantin sont divinisés je pense qu'on en était pas loin par Théodora là on le voit ça c'est une mosaïque d'époque à peu près elle est quand même représentée en majesté entre guillemets et il y a quand même l'auréole qui est derrière c'est les représentations d'Europe de l'Est je sais pas si on est encore en Europe là-bas je suis nul en géo et en politique et en géopolitique mais voilà bref tout ça c'était énorme c'était extrêmement long et en fait ça va être de ça va être un roman de fantaisie historique donc avec les réels événements historiques qui se sont passés et tout l'arrière fond religieux qui sera purement fantaisie n'hésitez pas à me communiquer si vous avez des a priori sur la romance s'il y a des trucs qui vous agacent dans la romance si vous avez envie de balancer des trucs qui vous ont pas plu dans la romance et également au contraire s'il y a des choses que vous voulez que vous adorez que vous aimez relire un trope que vous aimez un auteur j'ai commencé à faire un petit peu mes courses en e-book sur le site de la FNAC par exemple Morgane Moncomble je pense que je vais la lire ainsi que CS Quill et probablement Lucie Castel aussi je vais continuer du côté de Jenny Colgan je vais peut-être aller voir un peu ce qui se passe chez les américaines et chez Gabi qui vient de dire Miaou genre les Colleen Hoover des trucs comme ça enfin les celles qui marchent beaucoup sur TikTok j'ai envie de jeter un oeil avant de pour me faire ma propre opinion si vous voulez donc n'hésitez pas si vous avez des idées de trucs si vous avez des idées n'hésitez pas à aller communiquer avec moi ça sera avec un grand plaisir à tout bientôt et rêve tout grand parce que là il va commencer à faire froid faut rêver d'amour vous voyez même Gabi est d'accord à bientôt